Le réseau de l'éducation à l'environnement qui se crée dans les années 80, en fait je ne sais pas s'il y a vraiment une intention pour les gens qui le vivent à ce moment-là, mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'ils ont comme une impulsion naturelle à aller les uns vers les autres. On pratique quelque chose de très nouveau, qui s'appelle l'éducation à l'environnement, qui est inédit, qui consiste à refaire le lien avec la nature et à développer la participation citoyenne, et on n'est pas très nombreux à faire ça, et on est un peu partout atomisés sur le territoire, et on a envie de se connaître, on a envie, on a entendu parler de la hulotte, on a entendu parler des fiches d'espace et recherche, on a entendu parler des écologistes de lausière, on a entendu parler de différentes organisations qui font des choses, mais on ne se connaît pas forcément, on ne s'est pas forcément vus, etc. Et donc c'est vraiment un moment où on se retrouve, et c'est basé en fait sur l'échange. Le projet c'est vraiment de rompre l'isolement, parce que l'isolement nous empêchait d'être vraiment bien dans notre action. Et je pense que les premières rencontres école et nature ont été à un moment de presse de retrouvailles de gens qui ne se connaissaient pas, tellement on faisait des choses proches les unes des autres, on se connaissait vaguement, on avait entendu parler d'eux, mais on se découvrait, et on découvrait qu'on avait vraiment quelque chose à faire ensemble, et donc on a tout de suite développé sur la pratique du terrain, on a développé sur l'échange entre nous, et on avait tous en nous l'idée d'aller plus loin, de développer cette éducation à l'environnement, on sentait que c'était important de développer cette éducation à l'environnement, et on se disait, il faut se parler, il faut se regrouper, on a envie de se voir, et on a envie de mieux connaître ce qu'on fait. Les composantes du réseau école et nature au départ, c'est le réseau école et nature au départ, qui après va entraîner la création des graines aussi, donc c'est les groupes régionaux, animation, initiation de nature au environnement, le REB en Bretagne, le réseau d'éducation à l'environnement en Bretagne, ou l'Ariana en Alsace, tout ça, ce sont des composantes principalement associatives. Au départ, c'est une impulsion d'enseignants, puisque Michel Rose est un stite en Mayenne, Jean Lersan est prof de SVT au collège, ce sont bien des enseignants qui lancent les rencontres école et nature, qui vont faire que tout le monde va se rencontrer, mais ce sont les associations qui sont les plus nombreuses à dire, on est là, donc associations de protection de la nature, qui vont faire un département éducation dans leur travail de protection de la nature, aussi des parcs régionaux, des associations d'éducation populaire, qui s'intéressent à l'éducation à l'environnement, comme les scouts, par exemple, et aussi les réserves naturelles de France. Et voilà, il y a un ensemble d'acteurs qui sont à la fois environnementalistes et convaincus aussi que par l'éducation, on peut émanciper, on peut aller vers plus l'humanité, on peut aller vers une meilleure compréhension des enjeux et une plus belle participation de tous à la vie des territoires. Dans les années 2000, on arrive un peu à une vague, à une haute vague, à une crête un petit peu, puisque là, c'est les premières assises nationales de l'éducation à l'environnement. Et le processus des premières assises, c'est tout de suite un processus partenarial. C'est-à-dire que là, on va essayer de rassembler l'ensemble des acteurs de la société française motivés et engagés pour l'éducation à l'environnement. Donc, les parties prenantes. Alors, des parties prenantes, eh bien, il y a le monde des autorités publiques, il y a les ministères, il y a aussi des agences comme l'ADEME ou les enjeux de l'eau, il y a les autorités publiques locales, évidemment, les collectivités, il y a les régions, les départements, les villes, et il y a les associations, toute la société civile avec les associations et les syndicats, les syndicats étaient dans le coup aussi, et toutes les associations, énormément d'associations, puisqu'on était en gros une cinquantaine à ce moment-là dans le collectif français pour l'éducation à l'environnement vers un développement durable qui prenait naissance à cette occasion, et quelques entreprises, même, oui, 7-8 entreprises qui étaient dans le coup. Donc, on avait bien l'ensemble des acteurs de la société, c'est-à-dire autorités publiques, sociétés civiles et entreprises, en dialogue, pour faire en sorte que l'éducation à l'environnement, disons, devienne une affaire nationale partagée dans tout le territoire français, et que, comme on était dans le processus des grands forums internationaux planétaires, inventés par les Québécois en 1997, on devait accueillir les francophones du monde entier, à Paris, et en France et à Paris, en 2001. Et donc, on s'est dit, il faut qu'on se constitue, nous, entre Français, pour savoir s'organiser, pour bien recevoir, pour faire cet événement une réussite. Ça a été permis parce qu'il y a eu là une mobilisation, disons, bénévole, énorme, énorme. Et on a fait un plan national d'action. Les régions se sont mobilisées, les Graines et les autres réseaux régionaux ont créé des assises régionales. Et après, on a fait Planétaire 2, effectivement, à l'UNESCO pendant trois jours. Et là, c'était 1 500 participants, avec 11 accueils en région, avant de se retrouver à l'UNESCO à Paris. Et là, à Paris, à nouveau, les discours de ministres. Et on a préparé quelque chose pour Johannesburg. Et à Johannesburg, on faisait partie de la délégation officielle. On est parti avec Roselyne Bachelot. Et on a vu Chirac nous dire que la maison brûle, mais nous regardons ailleurs. Effectivement, on peut dire en ce moment qu'on vit une période de reflux. On ne peut pas l'expliquer en trois mots, mais une des raisons essentielles, on n'a pas réussi, je pense que ce n'est pas de l'autre fait, mais on n'a pas réussi à créer un réel dialogue avec les autorités publiques au niveau national. Les ministères ne sont pas rentrés dans un réel dialogue avec nous. Et en particulier, l'éducation nationale. Quand on s'appelle réseau, école et nature, ça doit être soit pour tout le monde qu'on est branché forcément avec l'éducation nationale. Et après 30 ans d'efforts, ça n'a jamais été le cas. Et on voit aussi maintenant dans des régions, des graines qui, sur un changement de pouvoir politique au niveau de la région, se retrouvent sans interlocuteur de niveau régional. Et sans financement, évidemment, ça va avec. Mais le pire, c'est peut-être qu'on n'a même pas d'interlocuteur, parce qu'on peut imaginer qu'il n'y a pas d'argent, mais ça n'empêche pas de discuter. Un pauvre peut parler, donc on peut lui expliquer pourquoi il ne donne pas d'argent. Eh bien non, c'est une espèce d'ignorance. Alors donc, forcément, comme on a beaucoup investi, on y a beaucoup cru. On a cru parce que l'accent était mis là-dessus dans les conférences de Stockholm en 72, dans la conférence de Rio en 92, l'accent sur l'éducation à l'environnement, sur la participation citoyenne. On l'a cru. Et on a cru aussi qu'une société civile organisée, un corps intermédiaire constitué, pouvait devenir un interlocuteur pour les pouvoirs publics. Les pouvoirs publics nous ont reconnus dans le sens, par exemple, où ils nous donnent un siège au Conseil national de la transition écologique. Mais voilà, c'est presque de la fumée, quoi. Parce que de façon tangible, eh bien il n'y a pas vraiment de travail collectif, il n'y a pas un travail ensemble pour arriver à des résultats, quoi. À propos des relations avec les réseaux de conservation de la nature, il faut observer qu'on n'est pas forcément dans la même culture, puisque l'éducation à l'environnement national, avec École et Nature en particulier, mais aussi d'autres acteurs, est beaucoup dans le développement de l'esprit critique, dans la dimension citoyenne, la capacité de chacun de faire sa propre opinion. Et dans les réseaux d'environnement, on n'est pas toujours dans cette idée-là. Souvent, trop souvent, on pense qu'il faut donner les bons comportements, on pense qu'on a les savoirs, qu'il faut transférer les savoirs, alors que dans l'éducation à l'environnement, on va être beaucoup plus dans le champ éducatif, sur les savoir-être, sur les savoir-faire. C'est des choses assez différentes. Et au niveau local, il y a des alliances très fortes entre les gens de la conservation et les gens de l'éducation à l'environnement. C'est très différent d'une région à l'autre. Et au niveau national, c'est sûr que le niveau national, en ce moment, c'est un niveau très difficile, c'est une échelle très difficile à travailler, l'échelle nationale. Donc je pense que vraiment, aujourd'hui, l'avenir de l'éducation à l'environnement, c'est local. La renaissance de cette animation nature va se passer avec des nouveaux mots-clés qui sont là maintenant. Ces nouveaux mots-clés, c'est proximité, c'est diversité, c'est concertation. Le territoire, comme il l'a fait pour l'alimentation, on a un problème d'alimentation, on se discute, etc. On crée une AMAP, hop, très bien, une AMAP, voilà, un problème d'alimentation qui est un peu réglé pour certaines personnes dans le territoire. On en a marre que les enfants mangent n'importe quoi à la cantine, on se réunit, la mairie, les associations, les parents, les enseignants, etc. Et on crée une cantine bio. Et localement comme ça, maintenant, ce n'est pas le thème de l'alimentation, c'est le thème de l'éducation. Mais maintenant, ce thème est en débat en France. Quand on a une centaine d'écoles qui se créent associatives, qui se créent parents en France, et quand on voit le niveau de souffrance scolaire et maintenant des parents qui choisissent leur lieu de résidence à cause de l'école, on est vraiment dans un vrai problème en France au niveau de l'éducation. Et donc maintenant, ce problème est en débat. Surtout que c'est une évidence pour tout le monde aujourd'hui que vu la crise écologique, le niveau de la crise écologique, ça va de soi que toutes les institutions éducatives françaises, nationales, doivent s'engager dans l'éducation à la transition écologique. Et donc le local, il y a aussi quelque chose qui est très très favorable, c'est la santé. Parce que maintenant, on sait qu'il y a un syndrome de manque de nature. Beaucoup de gens le savent. Et on sait le bienfait que la nature apporte aux enfants en particulier. Et on ne veut plus les priver de ça. Et maintenant, les gens commencent à prendre un peu l'initiative et d'une façon ou d'une autre, ça avance dans la conscience du corps social. Et le corps social, aujourd'hui, veut répondre à ce besoin des personnes, des familles, de donner aux enfants la possibilité de faire la connexion avec la nature. C'est ça le sujet maintenant. C'est plus simplement une connaissance de la nature. C'est vraiment de faire la connexion avec la nature. Parce que nous sommes de la nature. Nous ne sommes pas dans la nature, nous sommes de la nature. Dans le travail qu'on fait, dans le travail éducatif qu'on fait, on s'est rendu compte assez vite que ce qui était le plus important de tout ce qu'on faisait, c'était de donner la possibilité aux enfants, mais aussi aux adultes, au même titre, de vivre les expériences de la nature. Et l'expérience de la nature, on la vit au contact. Et si on fait, par exemple, une sortie nocturne, eh bien, il se passe des choses qui ne se sont jamais passées. Pour certaines personnes, pas pour tout le monde, évidemment. Mais pour certaines personnes, c'est complètement inédit, il se sont passées des choses qui ne se sont jamais passées. Et si on fait une pêche à la rivière, des insectes aquatiques, eh bien, c'est pareil. Si on fait une analyse un peu de la litière de la forêt ou si on fait n'importe quelle promenade avec un forestier ou ce qu'on veut, à chaque fois, ce sont des expériences. Albert Einstein qui disait que la connaissance vient de l'expérience. Tout le reste n'est que de l'information. Et si on veut que ce lien avec la nature se constitue, se crée, il ne va pas se créer sur la connaissance, il se crée sur le fait d'avoir vécu des expériences en nature. Et plus on va en vivre, plus on va avoir ce lien qui va être fort avec la nature. Parce qu'il y a aussi toute une dimension du corporel là-dedans, du bien-être, de la respiration, de la présence, de la connexion. Maintenant, ce mot connexion, c'est devenu le mot-clé numéro un de toute l'éducation à la nature et à l'environnement. Once again.